Bonsoir à tous et à toutes. Savez-vous qu'aujourd'hui, dans le monde, on produit plus d'un milliard de pneus par an ? Et d'après les prévisions, on va avoir plus de 1,6 milliard de véhicules en 2030 qui vont circuler sur toutes les routes du globe grâce à l'essor de la Chine et de l'Inde. Ça en fait des pneumatiques. Alors, comme on cherche tout le temps à réduire l'impact environnemental de nos transports, et notamment de la voiture, il est important de se poser la question du pneumatique, car c'est un élément essentiel de la voiture. Si on regarde le cycle de vie du pneumatique, 10% de son impact environnemental provient de ses coûts de fabrication à l'usine et de l'extraction de ses matières premières, caoutchouc et hydrocarbures. Et la très grande majorité, plus de 90%, provient de son usage. C'est-à-dire, lorsque vous faites le plein de votre voiture, 20 à 30% de l'essence va partir en dissipation dans le pneu, à travers frottement, déformation de la gomme. Pour le coup, l'Union Européenne nous a imposé un nictictage des pneus. C'est-à-dire que, de la même façon que pour votre frigo, votre micro-onde, vous allez avoir une norme avec une note, A, B, C, D, E, qui va vous donner la performance énergétique de votre pneu. Le problème, si on veut augmenter cette note, parce qu'en général, c'est pas A, A+, A++, A+++, comme pour les frigos, c'est genre B, C, ça va fortement détériorer une autre performance du pneu, qui est la performance d'adhérence sur sol mouillé. Et donc, du coup, ça va augmenter le risque d'hydroplanning, d'aquaplanning, le risque d'accident, parce que la distance de freinage n'est pas suffisante quand il pleut, et qu'on cherche à éviter la voiture qui est juste devant nous. Et c'est là tout l'enjeu de ma thèse. C'est d'essayer de comprendre tous ces petits mécanismes qui font qu'on va adhérer plus ou moins bien au sol, pour pouvoir assurer un même niveau de sécurité, tout en réduisant la consommation d'essence. Pour ça, dans mon laboratoire, on a cherché à simuler le phénomène. C'était pas possible avec les méthodes actuelles, car elles n'étaient pas assez sophistiquées pour prendre en compte toute la complexité du pneu. Donc on a développé une nouvelle méthode qui nous permet de calculer le comportement de chacune des gouttes qui constituent la flaque d'eau et connaître leur trajectoire, les forces qu'elles vont appliquer aux pneumatiques. En la couplant à une autre méthode qui va permettre de prendre en compte toute la complexité du pneumatique, au niveau structurel, au niveau mécanique, on va être capable de prédire toutes les interactions flux-structures qui sont à la base même de ces mécanismes d'adhérence. Tout en ayant à l'idée qu'on doit avoir un outil qui soit applicable au domaine industriel, avec un niveau de précision suffisant, tout en ayant un temps de calcul raisonnable. Tout ça, ça va nous permettre dans le futur d'augmenter nos connaissances sur l'adhérence route mouillée pour pouvoir assurer un niveau de sécurité optimal tout en réduisant notre consommation d'essence. Tout ça pour avoir une meilleure façon d'avancer dans le monde de demain. Merci. Merci.